Bonjour et bienvenue sur Écolo Bionature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir pourquoi il faut prendre soin du sol de son potager en hiver. Pour assurer une bonne croissance des plantes tout au long de l'année, il est important de prendre soin du sol en hiver en apportant les nutriments nécessaires pour maintenir sa santé et sa fertilité. Il est important de couvrir son sol, que ce soit par des paillis, des feuilles mortes comme ici, mais on peut mettre aussi de la paille, du foin, etc. Ce paillis va être utile parce qu'il va protéger le sol des intempéries, des gelées. Vous voyez là il a gelé, mais c'est le dessus des feuilles qui est gelée, en dessous ce n'est pas gelé. Il va protéger également des vents froids et empêcher le lessivage des nutriments lorsqu'il y a des fortes pluies. Il maintient l'humidité et empêche la croissance des mauvaises herbes. Il est également important d'apporter des amendements organiques comme les composts ou le fumier. Alors par exemple ici vous voyez c'est du fumier ou plus exactement du crotin de cheval qui a été étalé. Alors les fumiers, on peut les mettre à l'automne ou en hiver. Bon moi je le mets l'hiver parce que souvent en automne le jardin est encore plein, donc je n'ai pas la place. Et oui ça lui permet quand même de se décomposer avant le début de la saison des semis. Et comme ça les nutriments se libèrent lentement et deviennent disponibles au printemps pour les plantes. Et ça peut également servir de couverture du sol. Alors moi j'utilise du fumier de cheval, mais vous pouvez prendre du fumier de vache ou du fumier de poule. Alors avec le fumier de cheval, il faut faire attention aux pathogènes, aux bactéries, aux parasites et aux différents produits chimiques qu'il pourrait contenir. Alors s'il y a des risques, je vous conseille de favoriser une montée en température en mettant le fumier en tas et en l'arrosant et en ajoutant un bâchage. Comme ça la température va monter ou alors le passer directement par le compost. Alors ce que vous pouvez faire, c'est faire comme j'ai fait ici, c'est à dire mettre d'abord une couche de fumier, ici du crotin de cheval. Et ensuite ajouter une couche de feuilles. Donc ça vous fait un double amendement et en même temps une couverture du sol. Alors le compost, c'est un mélange de matière organique qui se décompose tout doucement. Ce soit des feuilles, des déchets de cuisine, du carton, de la tonte et des autres débris du jardin. Alors moi je le mets au printemps car je le mets une fois bien décomposé. Donc comme il est déjà décomposé, je peux l'utiliser de suite et faire mes semis ou mes plantations à l'intérieur. Alors vous avez aussi la possibilité d'ajouter de la cendre de bois en toute petite quantité. Certains vous diront une poignée ou une pelletée par mètre carré, mais tout dépend de la taille de la pelle évidemment. Donc en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut saupoudrer très léger. Il n'en faut pas beaucoup. Alors l'amendement, en plus de nourrir le sol qui va nourrir les plantes, va aussi améliorer sa structure en augmentant sa teneur en matière organique. C'est ce qui va former l'humus et c'est ce qui va augmenter sa capacité à retenir l'eau. Alors donc en résumé, pour prendre soin de son sol en hiver, il faut le couvrir par des paillis et lui apporter de la nourriture par des amendements organiques. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501